Bonjour à tous. La campagne pour l'élection présidentielle du 31 octobre s'est achevée hier jeudi à minuit. Les différentes parties ont animé leur dernier meeting. Le candidat du RHDP Alassane Ouattara était à Abobo pour son dernier jour de campagne. Quadiou Conan-Bertin pour cette dernière journée de campagne est allé à la rencontre des électeurs de Kumasi. Mais avant ce 31 octobre, la sécurisation du scrutin se vaut l'importance du processus électoral est scruté par une mission de la CDAO. Le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'organisation ouest-africaine a rencontré avec les grands commandements des forces de défense et de sécurité. Les dispositions sécuritaires prises pour le jour du vote ont été donc passées en revue. Je vous invite à suivre ce reportage d'Abou Sanoko. C'est à la direction générale de la police nationale que la délégation conduite par le général Francis Awagbe Beyanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CDAO, a entamé sa tournée. Une visite au grand commandement des forces de défense et de sécurité pour conforter l'opinion nationale et internationale sur la disposition de sécurité arrêtée pour le scrutin du 31 octobre. A cet effet, une présentation de l'ordre d'opération a été faite. Elle s'inscrit dans le cadre de l'opération Barrissement de l'éléphant. Le directeur général de la police nationale a par ailleurs assuré la délégation de la CDAO sur la disposition prise par la police nationale pour le scrutin. Après la direction générale de la police nationale, les envoyés de la CDAO se sont rendus au commandement supérieur de la gendarmerie nationale, reçus par le général de division Alexandre Apalotouré. Commandant supérieur de la gendarmerie nationale, la délégation de la CDAO, après la présentation de la manœuvre de ce corps d'élite, a invité la gendarmerie nationale à adopter une posture républicaine. En retour, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a souligné que pour favoriser un climat paisible pour ce scrutin, la gendarmerie nationale a développé la police de proximité. Dans ce cadre-là, il est arrivé que nous allions sur le terrain pour pouvoir rencontrer les populations, surtout par rapport à ce que nous avons observé, de façon, j'allais dire, un peu malicieuse. On a vu ce débat politique glisser tout doucement, quelquefois, vers un conflit ethnique, identitaire. Et donc, pour éviter que ça prenne de l'ampleur, nous allons sur le terrain quand nous voyons que ça pourrait déborder et nous essayons d'entretenir la jeunesse. Autre étape, après le commandement supérieur de la gendarmerie nationale, le GSPM, le groupement de sapeurs-pompiers militaires, qui entend jouer sa partition dans la sécurisation de l'élection présidentielle. Et c'est à l'état-major général des armées que les émissaires de la CDAO ont achevé leur tournée. En présence du général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, les points saillants de la sécurisation de l'élection sont passés au peigne fin. C'est pour passer le message de solidarité de toutes les forces armées et de défense et de sécurité de nos 15 États membres. Un message de solidarité en trois points essentiels, à savoir leur rôle régalien, qui est d'assurer la sécurité de toute la population, assurer la sécurité des institutions et assurer la sécurité des personnalités. Selon les émissaires de la CDAO, une centaine d'observateurs seront déployés en Côte d'Ivoire. En Guinée, le président Alpha Kondé au chevet des victimes des violences post-électorales. Déclaré vainqueur de la présidentielle, Alpha Kondé s'est rendu à l'hôpital militaire du camp Samori-Touris, situé au centre-ville de Conakry. Accompagné du ministre de la Défense, Mohamed Dianney, il a effectué une visite aux victimes des violences post-électorales de ces derniers jours, qui ont fait 21 morts, selon le gouvernement, et une trentaine, selon l'opposition. Le chef de l'État, Alpha Kondé, a pris des nouvelles des patients et leur a adressé un geste de soutien. Au même moment, le dispositif sécuritaire déployé autour du domicile de l'opposant, c'est l'Ou Dalen Diallo, a été levé. Élections en Tanzanie. Les premiers résultats des élections présidentielles, législatives et locales en Tanzanie, ont commencé à tomber hier jeudi 29 octobre. Et selon ces résultats, les candidats du parti au pouvoir semblent avoir pris le dessus. Plusieurs membres de l'opposition ont été arrêtés après avoir manifesté contre ces résultats qu'ils ne reconnaissent pas. A l'international, la crédibilité du scrutin a remis en question, notamment à Washington, aux États-Unis. Et puis au Sénégal, au moins 140 personnes sont mortes dans le naufrage. Une embarcation de migrants la semaine dernière au large du Sénégal. C'est la pire catastrophe de ce type en 2020, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Le bateau transportait environ 200 personnes. Sans préciser le nombre de passagers, les autorités sénégalaises avaient annoncé un bilan d'au moins 10 mois pour une soixantaine de personnes secourues lors de ce naufrage qui a provoqué une forte émotion dans le pays. Et puis en France, attaque à Nice. En France, trois personnes ont été tuées hier jeudi 29 octobre, pendant au moins deux égorgées à l'intérieur de la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice lors d'une attaque au couteau, dont l'auteur Lassaillant arrivait en France en octobre. Depuis l'Italie est un jeune Tunisien. Il a été arrêté et grièvement blessé. Un homme a été interpellé ce vendredi, soupçonné d'avoir été en contact avec Lassaillant. Lassaillant est un jeune Tunisien de 21 ans. Il n'était ni inscrit au fichier des empreintes digitales, ni connu des services de renseignement français et tunisiens. C'est la fin de ce flash d'informations. Je vous retrouve à 13h pour le journal.